Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors oui, je suis totalement nude nature, je m'apprête à aller me coucher et je me demandais quoi vous postez comme vidéo. Et c'est vrai qu'il y a un thème qui me tient à cœur parce que c'est ce que je vis là actuellement, c'est en fait les signes du temps. Les signes du temps sur le corps, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit. Et je me disais, est-ce que cette vidéo va vous intéresser ? C'est pour ça que je ne l'ai pas encore faite et j'ai voulu faire cette vidéo sans artifice, donc en pyjama, bon j'ai essayé de me coiffer un peu pour ne pas vous faire peur, mais je voulais aborder ce sujet. Alors je sais que YouTube, c'est beaucoup plus suivi par les jeunes et peut-être que cette vidéo ne va pas vous intéresser, mais il y a une chose qu'on doit garder en mémoire, c'est que de toute façon, on vieillit tous. On vieillira tous, qu'on le veuille ou non. Si on a les moyens, on peut ralentir les effets du temps physiologiquement, c'est juste impossible. Alors moi, je vais simplement vous parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. En fait, les premiers signes, le premier signe qui m'a alertée, ça s'est produit quand j'avais à peu près 40 ans et je devais sortir avec ma fille et j'étais en train de m'habiller, et j'étais face au miroir et j'ai regardé mes cuisses. Voilà, j'ai regardé mes cuisses et je me suis dit, mais waouh, l'intérieur des cuisses, pour être plus exact, et j'ai juste halluciné quand j'ai vu la peau gondoler. Voilà, donc ce n'est pas méchant. C'est vrai que j'extrapole beaucoup, mais pour moi, ce que j'ai vu, ça m'a choquée. Voilà, ça m'a choquée pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vue, je n'ai pas vu à quel moment ce signe est arrivé. Ça a dû être très progressif, évidemment. J'ai toujours aimé faire du sport, j'ai toujours aimé le sport, et j'ai toujours eu l'habitude de voir mes cuisses lisses, galbées. Voilà, je les ai toujours vues comme ça. Et ce jour-là, j'ai été littéralement choquée, choquée. Et j'en ai fait une fixation pendant plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, et dans une vidéo où je... Voilà, la vidéo où je portais la petite robe noire, je vous disais que j'avais un complès, que je n'aimais pas à mes jambes. Je ne vous ai pas tout dit. C'est vrai que je vous ai dit que je n'en aimais pas à la forme, parce que peut-être trop musclée, trop parquée, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais c'est à partir de ce jour où j'ai vu cette ptose, donc en fait, c'est le terme, le terme employé, le terme adéquat, mais en fait, ce relâchement cutané à l'intérieur des cuisses, que je me suis dit, ma cocotte, tu ne mets plus de robe. Les robes, ce n'est plus pour toi. Alors, il y en a qui me disent que je suis complètement... Oui, folle de faire une fixation sur ce détail, mais moi, je pense sincèrement que les détails mettent le doigt sur des choses importantes, en l'occurrence, les effets du temps. Donc, ça a commencé par mes cuisses. Après, il y a eu autre chose, évidemment. Donc, moi, j'ai toujours porté des lunettes, plus ou moins à partir de l'âge de 6 ans. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai complètement arrêté. Voilà, je n'ai plus porté mes lunettes. Ma vue s'est améliorée, comme ça, de façon naturelle. Mais malheureusement, avec le travail, j'étais donc tout le temps face à un écran d'ordinateur. Donc, j'avais des picotements. Donc, on m'a prescrit des lunettes lorsque je fixe les écrans. D'accord. Et à mon sens, avec les années qui passent, c'est ma vue qui se réduit, mais considérablement. Alors, je vois très bien, il n'y a pas de souci de loin. Je vois très bien, mais quand il s'agit de lire, de regarder des choses plus précises, ça m'est juste impossible. Et je vous avouerai que c'est ce signe, cette défaillance oculaire qui m'handicape le plus. Maintenant, quand je sors, je sors ou quand j'ai besoin de lire quelque chose rapidement, si je n'ai pas une paire de lunettes, je ne peux rien faire, je ne peux rien lire. Et sincèrement, c'est pour moi handicapant et rageant. Sincèrement, c'est ce qui me gêne le plus. On peut avoir des rides. On peut avoir des rides, tout un tas d'autres signes visibles. Le fait de voir, de constater que ma vue baisse à ce stade, pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Parfois, on se moque de moi en me disant que je suis comme une taupe. Je n'arrive plus à conduire de nuit. Je ne peux plus conduire de nuit. Donc, c'est vraiment handicapant. Et donc, j'ai des lunettes. J'en ai, je dois en avoir au moins cinq paires. J'en ai là. Donc, j'ai toujours des lunettes. Et oui, ça, c'est ce qui me gêne le plus, sincèrement. Après, il y a d'autres choses. Les bouffées de chaleur, les amis. Oui, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de ne pas connaître ça. C'est très handicapant aussi. Alors, c'est plus esthétique qu'autre chose. Mais il y a le ressenti qui est quand même terrible. Moi, je vous avoue, quand je dois sortir, il faut que je sache, par exemple, si on m'invite quelque part, il faut d'abord que je demande où se trouve le lieu. Est-ce qu'il est ventilé, etc. pour savoir quel type de vêtements je vais porter ? Ça va jusque-là. Et quand je travaillais dans une autre institution médicale, un infirmier m'avait baptisé la femme en noir. Voilà. Quand je sors, je suis très souvent en noir. Donc, j'ai toujours un bas foncé et un haut sombre pour masquer, en fait, ces suets qui me bouffent la vie au quotidien. Alors, ce n'est pas parce qu'il fait chaud que j'essaie suer. C'est hormonal. Voilà. C'est hormonal. Et c'est terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. Donc, ça, c'est vraiment pas génial à vivre parce que non seulement ça se voit, donc on le voit sur les vêtements, sur votre visage. Donc, le maquillage a tendance à ne pas tenir. Parfois, j'ai les cheveux complètement trempés. Mais il y a aussi la sensation de cette chaleur qui commence par les pieds et qui monte comme une boule. Je vous assure, c'est juste horrible. C'est terrible. Je pèse mes mots parce que, franchement, c'est dur. Dans mon sac, j'ai toujours des paquets de mouchoirs parce qu'il faut m'éponger. Il faut tout le temps m'éponger. Donc, c'est compliqué. Après, au niveau de ce qui est vraiment visible sur le plan physiologique cutané, c'est évidemment les ridules. Alors, bon, j'ai de la chance. Je n'en ai pas beaucoup. Mais c'est plus les rides d'expression qui commencent à me gêner un peu. Donc, les sillons nasogéniens qui se creusent, évidemment, puisque, bon, perte de collagène. La vallée des larmes, ici, qui se creusent. Et c'est ce qu'on appelle les plaies d'amertume, ici, que je déteste, que je déteste. Alors, ça, par contre, ce n'est pas un problème puisque j'envisage, oui, de faire du comblement. Ben oui, on ne crache pas dans la soupe. Quand on peut améliorer l'existant, on l'améliore. Donc, ça, c'est mon projet de faire du comblement. Alors, pas de Botox, parce que, eh oui, paradoxalement, j'aime mes pas de doigts. Alors, je n'en ai pas beaucoup, c'est vrai. Mais j'aime mes pas de doigts. J'ai deux, trois ridules sur le front qui ne sont pas très visibles. Donc, ça ne me gêne pas. En revanche, c'est vrai que le cou commence... Enfin, ça commence à se voir. On a les ridules parce que, donc, quand on vide sous des latitudes où il fait très chaud, le cou est vraiment exposé aux UV et il en prend plein la figure. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, pour le cou, il y a des traitements laser, mais je ne tenterai pas le cou. En tout cas, pas sous ces températures-là. Je ne ferai pas ça. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est du visage, je me dis qu'allez, on tient encore la route. Encore un peu. Voilà. Donc, ce qui me gêne, pour faire une petite synthèse, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment ma vue qui baisse. Après, il y a des avantages à vieillir. Oui, il y a des avantages. Moi, je pense que vieillir, bon, déjà, je n'aime pas ce terme. Grandir, on acquiert plus d'expérience. On devient plus sage. Quand on a à prendre des décisions lourdes de conséquences, on sait mieux appréhender, peser le pour et le contre. Et on a aussi cette capacité aujourd'hui, grâce à l'expérience de la vie, de porter les plus jeunes, d'aider les autres. Et ça, pour moi, c'est un atout majeur. Alors, c'est un atout majeur. Ça m'a permis de donner des conseils, de donner des conseils qui ont porté leurs fruits. Enfin, voilà, j'ai l'air d'une vieille femme, d'une vieille femme qui raconte sa longue vie. Mais bon, voilà, ça, ce sont les choses de la vie. Donc, on a beau être sur YouTube, être maquillée, coiffée, pomponée, etc., ben, voilà, le soir, il reste ça. Ah ! Non, il ne reste pas ça. Il y a ça. Voilà. Bon, après, les cheveux blancs. Bon, j'ai de la chance. Je n'en ai pas à pléthore. J'en ai un, là, quelque part, qui se moque de moi. Je dois en avoir 3, 4, à peu près, devant, qui se battent en duel. Mais bon, on fait ce qu'il faut de temps en temps. Et puis, voilà. Donc, voilà, vieillir, c'est pas top, mais ça fait partie de la vie, de toute façon. Alors, moi, j'ai un credo. Vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est vieillir d'accord. Pourquoi je garde ça à la main, moi ? Vieillir d'accord, mais vieillir bien. Donc, c'est pour ça que je prône une hygiène de vie depuis pas mal d'années. D'ailleurs, que j'ai mis, que je mets en pratique depuis un moment. Je... J'informe ma fille. Je lui parle beaucoup. Déjà, de par son alimentation, elle se rend compte que c'est un élément important dans l'hygiène de vie, dans la santé. Et il y avait un médecin qui avait coutume de dire que l'alimentation, c'était le premier traitement. Ça, c'est... Et ça m'est resté gravé en mémoire. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je mange équilibré, que j'associe une activité physique. C'est super important pour le corps et pour le mental. Parce que vieillir, ça commence là. Donc, si là-haut, ça va pas, le reste va suivre automatiquement. Et il faut savoir aussi, il faut comprendre que l'état d'esprit peut avoir une incidence positive ou négative sur tout ce qui est physiologique. Donc, ça peut vous générer des maladies, toutes sortes de choses. Donc, autant prendre la vie comme elle vient, positive et, même si parfois, c'est pas simple. Mais bon, écoutez, la vie mérite d'être vécue parce qu'elle est belle, malgré les épreuves. Donc, voilà. Écoutez, laissez-moi en commentaire vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Si vous avez la tranche d'âge que je vis, donc, enfin, c'est pas français ça. Si vous êtes dans la cinquantaine, proche cinquantaine, laissez-moi vos commentaires. Ça me ferait plaisir de répondre à des gens qui ont mon âge. Sincèrement, ça me ferait plaisir. Donc, voilà. Je vais aller faire dodo parce qu'il est un peu fatigué quand même. Je vais aller faire dodo et je vous souhaite une bonne nuit. Oui, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye, que Dieu vous garde. Bye. 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 Bye.